alors les amis donc on va continuer avec notre mise en page alors une fois la carte est comme cela je vais zoomer la carte pour qu'elle soit bien visible donc je viens prendre l'outil zoom ici voilà je vais faire comme cela voilà on voit que notre carte s'est un peu agrandi je peux l'agent m et l'agent peut toujours tout de ce genre à la pensée de l'une trop gros bon il va prendre la main pour le bouger ou voici des rentes parfaitement en ce cas de là pense qu'il faut du mieux tout petit peu je fais ça voilà je pense que c'est bon on a même bien le centre est un peu en vous ici c'est bon alors on veut de la légende je pense que ça je vais je peux je vais zoomer pour voir la légende ici en cas d'unité ici ils ont mis en main sinon c'est pas ce qui nous arrange avec cliquer comme cela je m'en ai fait cette échelle pardon et par les légendes d'échelle je vais mettre ici notre échelle donc je vais faire une cette scone scone bas non il pense qu'on va nous prendre celle ci même en propriété pour choisir l'unité dans la propriété division unit qui tante que kilometer kilometer ce qui est ce que le m'étendant c'est ce que nous 美ons d'écrier namble division l'est-écri à l'homme noboume subdivisions tour à d un yes and apply ok then we can click here on ok on va patienter que l'échelle vienne voilà donc voilà notre échelle qui est là voilà notre bas d'échelle voilà donc voilà donc j'ai un truc de ce genre super on pourrait même peut-être changer la couleur de l'intérieur peut être en bleu blanc on va essayer de voir format from border background dans background ici on va prendre la couleur bleu apply no non 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 c'est pas ce que je voulais c'était la couleur même du la couleur est très je pense que non c'est pas possible de marquer c'est pas grave on va donc ok on peut diminuer voilà on peut diminuer la taille de notre de notre échelle donc ça sera bon comme là donc ça fait 140 km dans les consons voilà donc ça savait simplement dit que dans tout sur la tête une distance ici à ici fait 140 km donc ça en fonction c'est réellement juste voilà donc si ce n'est qu'on est des projets sont bons parce que on sait que la façade maritime de la côte d'ivoire ici c'est à dire il est là cette façade maritime l'a fait environ 500 km alors donc on regarde ça on sait que c'est en tout cas c'est quand même juste alors on va faire comme cela pour zoomer voilà on va faire quoi on va ajouter sur le nord géographique on a déjà ici un nord qui est là qui nous a été déjà donné par la mise en forme qu'on a choisi sinon on pouvait ajouter le nord géographique en venant ici dans inset et puis on vient ici dans un off arrow quand on clique on voit il y a plusieurs modèles qu'on nous a donné par exemple donc on prend ce qui nous intéresse on aurait pu prendre celui-là ou bien un autre voilà donc on prend ce qui nous intéresse par exemple bon il a déjà là on peut prendre lequel par exemple je décide par exemple de prendre lui là non c'est lui qu'on a déjà je décide de prendre par exemple je sais pas je sais pas on a une panoplie de choix prenant celui-ci par exemple je fais ok voilà vous voyez qu'il se positionne là donc je peux le glisser je vais c'est lui si je peux l'effacer et clique je fais seulement delete voilà on peut diminuer ça un peu je vais monter légèrement voilà la légende je peux la prendre bien ici c'est la légende il va venir prendre cet outil là je fais clic voilà on va cliquer sur la légende voilà on va diminuer un peu comme cela voilà on peut ce qu'on peut faire on peut sorry je vais faire ça voilà on va décaler la légende ici d'abord non je vais décaler quelques pas ici on va venir faire un cadre dans lequel il va mettre tout ça par exemple c'est ici par contre j'ai pu le mettre ici mais je sais pas bon laissons et en bas elles sont en bas je peux venir dessiner avec un goût et met tout ça vient tu l'as une set decline ok je pense que je pense que dans un set on avait on a une manière d'insérer bon 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 je pense que ce sont les formes là qu'on peut ajouter et je fait clique ici il peut venir dans draw voilà il va venir dans draw voilà dans draw quand draw va s'ajouter il pense que je peux prendre ici rectangle voilà dans rectangle on va dessiner ça par exemple un truc de ce champ puis on va mettre les paramètres du rectangle donc remplissage je vais mettre ici nos colors pour que l'intérieur s'affiche je vais agrandir un peu ces bordures agrandir les bordures je vais cliquer simplement celui ici le droit pour péter bon laissons qu'on va avancer d'abord alors les jambes je vais bouger ma légende puis l'a déposé là je vais zoomer un peu et descendent ça super voilà d'accord je peux modifier ici pour pouvoir modifier l'intérieur je vais fait clic droit je vais et tous même les convertis en choses un peu ça comme en graphique donc je fais ça convert tout graphique et tous sont convertis en graphique et qui fait clic droit et fait un groupe pour les dégrouper voilà donc chaque objet isolé maintenant donc j'ai pu jouer facilement par exemple le grand cadre même je peux l'agrandir voilà je peux prendre celui ci voilà vous pouvez le mettre là d'accord légende je peux sélectionner seulement le titre légende qui est là je fais ça je vais le modifier c'est bon bon je peux faire ça je l'efface même voilà ici on peut effacer ça je vais effacer ça par exemple voilà j'efface celui ci je peux l'effacer d'accord je viens dans inset test 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 légende légende bon colo red il change la couleur et décide de mettre en rouge donc ce qui aurait tout le droit après tout le droit pour ok apply yes this is done ok donc j'ai la légende ici donc légende voilà la petite partie légende là il peut même peut-être essayer de l'encadrer aussi fait un petit rectangle à appeler ça ici comme ça légende on va mettre ça en creux on va enlever ça nos couleurs voilà d'accord on va mettre un autre titre ici on sait toujours ça on va écrire ici tour des pour rupture voilà en parenthèse en percentage so that I could move this one and put here is ok laissez le dios its size ok mettons ici à 0,9 par exemple depuis voyons c'est que ça donne impliquant bougeons ça je pense que c'est bon ok alors dans le taux de pauvreté je pense que c'est essentiellement ça qui est sur la carte d'accord une fois qu'est-ce que l'a fait ici venu ici on va voir maintenant au niveau des coordonnées qui vont s'afficher on va régler les coordonnées ici pour mettre des carticules il va changer d'abord le fond le fond qui est bleu comme cela ça peut donner autre chose on va d'abord même étiqueter ici pour que le nom de chaque ville disons chaque région apparaissent donc je viens ici clique droit toujours properties on va venir dans label on valide ici on coche ici on vient choisir notre variable c'est name donc on veut que les noms apparaissent et on fait apply ok on a tous les noms mais qui paraissent encore petit donc on revient encore on vient tout dans label là pour agrandir un peu la taille des noms dans un label on met ça taille 10 et fait appliquer ok donc on voit que les noms un peu sont un peu ont été agrandis alors on va changer le fond de cette partie là le cadre qu'elle a on va changer le fond on le clique en là on le sélectionne clique droit propriété on va venir dans ces fonds from background c'est à dire la couleur de l'arrière-plan donc je change je peux mettre ici non si je veux pas de couleur ou bien je peux le mettre par exemple en gris donc je vais le mettre en non mais je fais appliquer donc on voit que la couleur a disparu la couleur ayant disparu on va voir ici maintenant voilà les bordures donc la coordonnées fait clic droit comme la propriété propriété je viens dans gritte voilà donc je peux effacer c'est qu'elle a été fait ni au gritte et bien choisi peut-être il veut que ça s'affiche sur ce format donc je le laisse contre la effet suivant ici j'ai vu les 40 et latitude et puis les voilà les 40 la graduation quand l'intervalle dégradation ici c'est un bon c'est trop proche je peux mettre ça peut être à deux voilà deux degrés chaque dégré on verra des graduations donc deux ici gratis qu'il en la belle bombe ce qu'on verra des traits voilà et puis la notation bon on peut choisir sa gratis qu'il en a belle fait suivant voilà suivant le reste on peut faire suivant et puis on peut faire appeler vous voyez on aura un truc de ce genre mais ici même les coordonnées sont là mais elles sont un peu il a dit quasi invisible donc je vais venir dans plus là dans propriété la belle elle va agrandir un peu je vais changer le size let's put 9 for example ok yes ok je pense que là c'est un peu visible seulement que sur ce côté là voilà vous voyez que ça touche le bord on va diminuer même ce cadre là on va je vais le diminuer un peu mais pas que on va revenir ici ensemble vous voyez que ici il touche ici donc je vais le diminuer un peu je vais le pousser un peu à l'intérieur d'accord ici également je vais le faire comme cela donc on va diminuer un peu pour vous bien voilà donc on va aller voir le petit rotation en principe le f on va être ok ok je pense que là c'est bon ok donc une fois que ça c'est fait je peux agrandir ici ici le titre là je peux échanger peut décider de mettre je sais pas qu'est ce qu'on décide maintenant fait deux clics va s'ouvrir test comme cela répétition spatiale du taux ou bien donc de la pauvreté en cote d'ivoire on peut mettre en parenthèse on peut mettre en parenthèse 2015 puisqu'il s'est donné la vienne de l'ed s 2015 pour s'est fabriqué alors on voit le titre qu'elle a mais ouvrez même déjà en bas grand qui était trop grand donc je vais le diminuer 16 je vais prendre ici par exemple 8 pour voir c'est que ça peut donner huit est allé un peu trop grand on va prendre ici 6 fait appliquer la réponse que 6 c'est pas trop mal fait ok donc ce titre là on pourrait même l'encadrer donc on fait un truc de ce genre voilà et puis en mettant le fond à 100 couleurs voilà donc on a un truc de ce genre qu'est ce qu'on peut faire on peut ajouter comme information voilà ici il a pris son système donc ici je pense qu'ici c'est bon d'accord alors c'est qu'on pourrait faire par exemple je laisse et déjà la légende est déjà là on pourrait ajouter toute information on peut venir mettre source donc test le test petit truc au dollar ça je vais venir choisir ici on va le déplacer je mets ici voilà avec les sources deux points enquête sur le niveau des vies en cote d'ivoire en parenthèse ins figure 2015 voilà et fait appliquer il est là on peut répondre de mettre quelques pas ici voilà on peut même réduit celui ci voilà donc source d'accord d'accord donc si on a d'autres informations complémentaires on peut les ajouter sinon on peut se limiter là on considère que notre carte est quasi terminée bon je vais pousser celui-là voilà donc on considère que notre carte est réellement terminée voilà la source peut être en plus la décalé pour la mettre plus bas tout ça dépend de nous voilà on pourrait mettre d'autres informations ainsi ça dépend de ce qu'on veut faire on peut mettre d'autres informations ici voilà on a la légende notre géographique celui-là on va le pousser un peu plus haut ici voilà pour ne pas qu'il se mélange d'accord donc une fois que la carte est fait ainsi on peut on peut l'exporter on aurait pu coller d'autres images donc à supposer que le laboratoire qui a fait ou bien si c'est au moment d'un projet qui est fait ils peuvent venir coller ça ici et peuvent venir coller l'étiquette ici donc j'ai bien dans une 7 un petit chat quand il fait plus tard on me conduit j'ai aimé le dossier de mon ordinateur donc j'ai bien choisi une image je peux prendre n'importe quelle image que je veux m ouais je peux mettre n'importe quelle image nous choisir n'importe quelle image que je veux il a dit il a ajouté elle va venir se mettre ici alors une fois que tout ça est fait je peux exploiter ma carte voilà je peux exploiter ma 4 donc pour exploiter ma carte j'ai vu dans file et puis effet on vient ici export map donc j'ai fait export map va s'ouvrir voilà j'ai choisi le format d'exportation donc je vais choisir même d'abord un dossier d'exportation dans mon dossier téléchargement par exemple je vais créer un dossier que je vais appeler un nouveau dossier d'accord qu'est ce qui arrive très nouveau nouveau dossier d'accord je vais choisir un dossier d'exportation je vais choisir un dossier d'exportation je vais l'appeler je sais pas pauvreté ou même comme cela oui mais comme ça pauvreté c'est iv-2015 d'accord le format ici je vais choisir le format pnj non oui le format jpeg voilà j'ai choisi le format jpeg et fait la résolution ici aussi il peut y varier que je jouais sur la résolution en fonction de la force dans notre taille graphique et tout ça évidemment va jouer aussi sur la taille de l'image voilà donc plus cette l'image beaucoup pixelisé effectivement la taille c'est la crainte donc je peux essayer de mettre ça par exemple je sais pas peut-être à 150 à 150 des pays et faire enregistrer et puis voilà on va patienter dans l'exportation sera faite on pourra les vérifier je vais mais ça ici dans documents à parois voilà voilà notre carte qu'elle a donc je joue sur notre carte voilà visualiser ensemble vous voyez qu'on a notre carte ici avec toutes les régions les taux de pauvreté sont là voilà je suis sur la carte vous voyez qu'on a tout ici voilà donc c'est un peu ça pour le tuto et puis je vous remercie